Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont-ils en train de traverser une crise ? C.S.T. en tout cas ce que de nombreux observateurs s'accordent à penser. Après une enquête du Télégraphe et les propos d'Angela Levin, la biographe d'Harry, Sky nous apporte de nouveaux éléments qui donnent à penser que l'affaire est sérieuse. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Meghan et Harry ? Il semble que le front uniprésenté par les Sussex lors de la sortie de leur documentaire Netflix à la fin de l'année dernière ne soit plus qu'un lointain souvenir. En janvier 2023, le prince a accompagné la sortie de son autobiographie Spare, le suppléant en français, dans laquelle il revient sur les nombreux griefs qu'il retient contre la famille royale. Le prince Harry y accuse notamment les siens de n'avoir jamais accepté son épouse. On se serait attendu à voir sa belle à ses côtés pour cette nouvelle croisade mais finalement Harry est monté très souvent seul au front. Absente de cette tournée médiatique, Meghan a également décliné l'invitation au couronnement laissant Harry seul pour affronter le courroux de la famille royale. La dernière apparition publique du couple n'a pas été une franche réussite. Les parents d'Archie et Lily Bay ont réussi à créer la polémique à l'issue d'une soirée de gala, un énième scandale dont cette fois il se serait peut-être bien passé. Sky nous ajoute sa pierre à l'édifice depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient sur d'éventuelles tensions dans le couple. Il se murmure car il faut se régulièrement accompagner à son épouse pour aller s'isoler dans une chambre d'hôtel réservée dans une grande chaîne de Montequito à quelques encablures à peine de son domicile, ou encore qu'il séjourne dans les bungalows ultra privés et très chics de San Vincente à Los Angeles. Meghan Markle et le prince Harry seraient-ils en train de prendre des chemins séparés ? Pour Sky nous, l'hypothèse n'a rien de loufoque. Selon la chroniqueuse Louise Roberts, des avocats spécialisés dans le divorce auraient été contactés par le frère cadet de William quelques mois à peine avant le cinquième anniversaire de mariage du couple. La journaliste Petronella Wyatt avance quant à elle dans les colonnes du Daily Mail que le duc de Sussex se sentirait de plus en plus isolé en Californie. Et d'ajouter que des amis à elle vivant près de Harry et Meghan ont souvent croisé l'ancienne actrice à des fêtes ces derniers temps. Elle a tendance à laisser Harry à la maison, a-t-elle assuré ? Le couple a-t-il fini par se perdre ? Il faudra un peu patienter avant de le découvrir mais nul doute que leurs prochaines apparitions seront très scrutées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada